salut les amis c'est le musultra bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui actuelle divers et petite actu on voit qu'on est en vacances et que les développeurs sont en vacances d'ailleurs on va en parler un petit peu de ça on parlera également des casques l divers qui sont en train d'être créé et pouvoir vous acheter la réplique de des casques l divers si un jour ça vous intéresse c'est même le porter et on aura aussi quelques petits leaks comme un palais présidentiel si je peux dire qui serait dans les fichiers du jeu allez vous êtes ultra chaud et bien c'est parti mais avant de débuter cette vidéo n'hésitez pas à rejoindre le groupe discord l divers 2 fr c'est le groupe discord francophone si vous voulez avoir de l'actu discuter avec des gens qui parlent votre langue et même partir en mission demander à des gens de partir en mission pour du farming ou des du haut level avec des gens qui vous qui parlent votre langue donc c'est toujours utile donc je vous mets le lien en description on débute les news avec une vidéo qui a été mis sur le compte youtube de harrowhead game studio donc qui nous montre qu'ils ont reçu une surprise d'un site qui s'appelle november black production donc november black production c'est des gens qui à qui confectionnent des casques en fait que ça soit des casques de différentes sagas comme halo par exemple et bien là le studio a mis à poster une vidéo comme quoi ils ont reçu leur premier casque l divers créé par justement november black production donc je vous laisse aller voir la vidéo je vous mets le lien en description pour montrer la vidéo et donc bah voilà je vous montre également des images du site de november black production donc comme on peut l'apercevoir en gros la partie l divers elle est en mode in pre production donc en gros ils sont en train de confectionner les casques donc sur ce site là bien sûr il en aura peut-être d'autres par la suite vous pourrez bien sûr acheter vos casques l divers avec le petit trépied qui va bien si vous regardez la vidéo de harrowhead game studio vous verrez ils ont le petit trépied pour poser le casque et sinon vous pourrez l'avoir pour le porter fièrement sur votre tête pendant vos parties l divers 2 allez on enchaîne avec une autre news qui en est même deux en même temps puisqu'on va parler un peu leaks cette fois ci donc dans le fichier du jeu il y à des conceptions qui ont été trouvés donc que je vais vous partager la première c'est le candidat à la présidentielle donc en gros on dirait un amiral dans sa tenue donc ça doit vous rappeler des choses d'elle divers 1 pour ceux qui connaissent en tout cas donc pour le moment n'a pas trop d'informations si sera suite à une cinématique si on le découvrira enfin voilà il a été appelé sur reddit candidat candidat à la présidentielle alors on sait pas plus et le deuxième leaks c'est le manoir présidentiel donc cette fois ci le manoir que on pouvait visiter on va dire il ya un manoir présidentielle dans l divers 1 qu'on pouvait visiter une fois qu'on avait gagné la guerre et donc bah peut-être que ça sera pareil ou alors d'après les fichiers du jeu et ceux qui en parlent sur reddit ça serait lié à une mission ou un objectif en fait une mission de défense ça serait une mission de défense on serait avec que soit dans ce palais ou soit à côté il faudrait défendre le palais donc voilà pour les petits leaks du moment il n'y a pas grand chose pour le moment à se mettre sous la dent mais bon c'est un peu normal je pense que tout le monde est en vacances donc et voilà le niveau des actus pour le moment c'est calme en ce mois de juillet mais vous devez le comprendre également le contenu pareil il est plutôt tranquille pour le moment il n'y a pas de warbomb d'obligation de guerre qui est sorti sachant qu'il y sort souvent le premier il balance l'annonce le premier jeudi de chaque mois et là depuis le dernier warbomb pas de nouvelles en fait donc soit c'est parce qu'ils sont en vacances c'est qu'au mois de roguet à roi et game studio a pris des vacances donc en gros les équipes sont réduites soit vraiment ils bossent sur une obligation de guerre beaucoup plus conséquente ils en avaient parlé dans une dernière newsletter que leur contenu allait être de plus en plus espacé mais par contre plus riche donc c'est ce qu'on attend je pense que c'est ce qu'on attend tous ce soit plus riche mais que il ya aussi des objectifs et des planètes qui changent voire même d'autres choses qui changent un obligation de guerre soit quand même beaucoup plus intéressante mon commentaire ce que vous en pensez donc c'est bon ça c'est aujourd'hui on est sur une petite news tranquille parce qu'il n'ya pas beaucoup d'actu qui tourne autour du jeu mais c'est pas grave il ya d'autres jeux qui peut nous intéresser si on a déjà farm et à fond voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui mes chers ultras sur cette petite actu de la semaine n'hésitez pas à liker partager à vous abonner bien sûr je reviendrai avec d'autres actus soit sur d'autres jeux et bien sûr sur l divers comme d'hab pas de souci allez n'hésitez pas à vous abonner on se retrouve bientôt sur la chaîne ultra gaming allez voir les autres vidéos dans le catalogue ou venez me voir discuter discuter avec mon live sur ma chaîne youtube on est on est sur youtube on est bien bref allez je vous dis à bientôt sur la chaîne multi gaming et surtout resté en ultra forme ciao ciao